De quoi parlez-vous ? Je suis la chef mais je ne suis au courant de rien ! De quoi parlez-vous ? Grâce à vous, les enfants sont rentrés à temps. Mon vieux père se faisait un sang d'encru aussi. Après tout, cet endroit est si différent de chez nous. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de terminer les préparatifs pour notre départ. Comme nous nous sommes très nombreux, nous avons décidé de fractionner le convoi en plusieurs groupes distincts. Le premier se constituera essentiellement des anciens et des enfants ainsi que de moi-même. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de surveiller nos chers garnements. Bon, ne perdons pas une minute de plus en bavardage. Nous avons déjà suffisamment fait attendre ce bravre cocher. Pourriez-vous l'avertir que nous sommes prêts à partir ? Allons parler au cocher. Ça y est, tout le monde est prêt ? C'est pas trop tôt. Avant de partir, j'aimerais vous demander un petit service. Un soldat de l'âme de cul est venu me voir il y a quelques minutes pour me prévenir qu'un monstre dangereux avait été aperçu du côté de Martelter. Il m'a dit que ses âmes et lui allaient s'en occuper, mais je ne leur fais pas confiance. Ces voyeurs sont juste bons à voler les alliances des honnêtes citoyens, rien de plus. Est-ce que ça vous d'en rangerait d'aller inspecter les lieux s'il vous plaît ? Je ne voudrais surtout pas éclairer quelque chose aux enfants, vous comprenez ? Quel gros hypocrite de merde. Quel gros menteur, toi. Point d'observation. C'est trop beau, hein ? Le ciel et tout, tout est beau. J'aime trop ce fendroit. C'est où là ? J'ai un lion coup de croix. Ah, il est rond. C'est une de mes zones préférées, le tanneau. C'est tout à l'heure, en bref. Un peu n'y a pas. Et voilà, on a tué un œil qui volait. Ah, mais ils ont bien avancé, du coup. Crochet, yur, yur. La voie est libre, vous dites ? Bien, dans ce cas, envoie sur Simone. Bon, par contre, j'espère qu'on ne va pas devoir les suivre jusqu'au bout, parce que sinon, ça va être long. Si on doit les tuer des mecs toutes les deux secondes, pour les faire avancer à chaque fois de 10 mètres. Merci d'être à la base de cette créature pour nous. Les enfants se sentiront certainement plus en sécurité désormais. Alors, comme ça, vous êtes un... C'est quoi le mot, déjà ? Aventurier, oui ? Voilà. Les aires et aires ont beaucoup de chances d'avoir de tels héros pour défendre leurs intérêts. Là, d'où nous venons. Non, le métier d'aventurier n'existe pas. C'est fort regrettable, d'ailleurs. Si nous avions eu des combattants de votre trempe à nos côtés, Doma n'aurait jamais connu une telle catastrophe. Enfin, nous ne pouvons pas... Enfin, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Après tout, c'est nous qui avons versé le premier sang. Même si c'est difficile, nous devons accepter cette défaite. Dame Yuguri a perdu nombre de ses camarades lors du conflit. Malgré tout, elle n'a jamais abandonné, et elle est restée sur le champ de bataille jusqu'au bout. C'est un peu leur héros unique, Yuguri. Aujourd'hui encore, elle continue à se battre pour les siens. À peine avait-elle foulé le sol de cette contrée, qu'elle cherchait déjà un endroit où nous pourrions nous installer et vivre en paix. Je n'aurais pas assez d'une vie pour lui payer ma dette. La meilleure façon de la remercier, c'est d'embrasser notre nouvelle vie de colon. J'ai entendu dire que le glas des revenants était une colonie très dynamique. Vous pourrez croire que les deux miens feront tout leur possible pour la rendre encore plus prospère. Ok, les gosses. Monsieur, monsieur, je peux vous poser une question ? Pourquoi vous avez choisi de devenir aventurier ? Ah, on a le choix entre eux. Pour la puissance, pour la gloire, pour la fortune, et c'est un secret. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Enfin, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Est-ce que mon personnage, est-ce qu'il fait ça pour la puissance ? Bon, pour la gloire, pourquoi pas, pour être connu et tout. Pour la fortune, on a toujours envie d'avoir des pépettes. Ou alors, on ne répond pas aux gosses, et on leur dit que c'est un secret. En vrai, c'est un secret, c'est le plus marrant, je trouve, pour les quatre. Je ne sais pas si on va faire ça. C'est un secret, c'est le plus rigolo, en vrai. Vous n'êtes pas sympa. Allez, dites-le-moi, je ne répéterai à personne. Premier juré. Dites, dites, vous êtes déjà allé au glas des revenants ? C'est comment ? Ah, le glas des revenants, c'est un peu gris. C'est un peu... C'est pas très très beau, en fait. Un endroit où il y a plein d'aventuriers. Un endroit où il y a plein de rochers. Un endroit où siège les héritiers d'un 7e mob. Un endroit où les fantômes font glas, glas, glas. J'ai trop envie de lui parler des fantômes pour qu'elle flippe et tout. Elle flippe sa mère. Je vais faire ça. Il y a des fantômes qui font peur et ils vont te dévorer ton cerveau pendant la nuit. Vous vous moquez de moi, c'est ça ? Tant pis, je me ferais bien d'une idée une fois qu'on y sera. En tout cas, les gars ne sont pas tout à fait crédules. Arrête, Koharu, c'est moi qui parle avec lui. Dites, je voudrais savoir, comment vous avez fait pour devenir aussi fort ? J'ai fait des quêtes. L'aventure, la chasse, l'entraînement, les épinards. Non, les épinards, c'est dégueulasse. J'aime pas les épinards. Je trouve ça pas bon du tout. C'est vraiment de la salade bouille, quoi, les épinards. Je m'en doutais. Vous connaissez ce pays comme votre poche, pas vrai ? C'est quoi l'endroit le plus dangereux que vous avez visité ? Non, mais c'est quoi ? C'est un entretien de police, là ? Allez, on arrête les questions, maintenant. Mais si l'aventurier est très occupé. Mais j'ai encore plein de choses à lui demander. Il faut alors des claques aux gosses. Ah, j'ai juste une dernière question. Est-ce que Koharu et moi, on pourra un jour devenir des aventuriers aussi forts que vous ? Hum... Ah, je pensais que j'allais pouvoir choisir entre oui ou non. C'est vrai ? Trop bien. C'est décidé, quand je serai grand, je serai aventurier. Moi aussi. J'ai une idée. Quand on sera arrivé au glas des revenants, on n'aurait qu'à former le clan des aventuriers de Doma. On protégera les gens de Doma et de tous ceux qui veulent leur faire du mal. C'est une super idée. Je suis sûr que les autres vont adorer. Je sais que la voie est libre de tout danger, mais je préférais que vous nous accompagnez. Juste au cas où. Non ! J'ai autre chose à faire. J'ai dédiqué à gratter au Gold Coast. Bon ben, c'est parti pour 6 heures de route avec des gosses qui vont parler toutes les 5 secondes et à la fin tu pètes les plans. En fait, c'est vraiment le moment où ta santé mentale est mise à l'épreuve. Faire la route avec un gosse dans la voiture. Allons à Ulda. Retrouvez Alfino. Mais je pensais qu'on allait directement au glas des revenants avec les mecs. Je ne comprends rien. Pourquoi on doit aller voir Alfino ? Il faut qu'il vienne avec nous. On dirait limite un bâtiment Guerre le Maldé, celui-là. Je trouve. Il est noir et tout. Alfino ! Les premiers de mien sont arrivés sains et sauf à Ulda. Nous autres ne devraient plus tarder à quitter la baie des veuves. Si j'en crois, Guy Guillon. Tous pourront profiter dès ce soir d'une chambre confortable à l'auberge du Sablier. Quant à nous, nous avons encore du pain sur la planche. Et oui, encore et toujours. Travaille. Encore du travail. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les réfugiés de Doma vont passer quelques jours à Ulda avant d'entamer leur long voyage vers le Mordonna. Bien sûr, ils seront escortés du début à la fin par des membres chevronnés de la guise des aventuriers. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Ah, donc ça veut dire que je peux faire autre chose. Super, merci. C'est pas que j'ai pas envie de les aider, mais... Voilà, c'est pas très très fun de s'occuper, d'escorter des mecs d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, et ainsi de suite. Avant qu'ils ne prennent la route, je voudrais que Yugiri règle les derniers détails administratifs avec les responsables du Glade et Romand. Comme vous connaissez bien le terrain, j'aimerais que vous vous joigniez à elle. J'ai prévenu la guise des aventuriers de votre visite. Vous n'aurez qu'à vous adresser à votre vieil ami Slav Born en arrivant. Ce dernier se chargera de contacter ses supérieurs. Merci d'avance. On dirait qu'Alfino, il me fait faire les trucs que lui, il n'a pas envie de faire. Il y a un truc un peu chiant d'administratif, là, il me dit « Oh, allez, c'est un peu de souper, là. » Slav Born. What I said, doudou, doudou, doudou. Ça me fait penser à la chanson de Victon. Victon, non, j'ai jamais compris comment il fallait prononcer ce groupe. Cette tenue. Vous devez être Yugiri. Les responsables du siège central de la guilde m'ont exposé votre situation. Au nom de tous les habitants de la colonie du Glade et Revenant, je vous souhaite la bienvenue. Je vous appelle à n'imaginer ce que vous avez dû endurer pour arriver jusque-là. Mais c'est fini maintenant. Vous êtes ici, chez vous. Aux chaleureuses paroles, nous vont droit au cœur. Nous sommes extrêmement reconnaissants de nous accueillir au sein de votre communauté. Allons, allons. C'est tout à fait normal de céder les uns les autres dans les moments difficiles. Et puis comme on dit, famille nombreuse, famille heureuse. L'arrivée des deux miens stimulera la colonie. Nous mettrons en point d'honneur à donner le meilleur de nous et faire du Glade et Revenant à une plaque tournante pour la région. Allez, tout le monde est motivé, là, let's go. Alors comme ça, il paraît que t'as filé un sacré coup de main en deux miens. Bah, je te mentirais si je te disais que ça me surprend. Si toutes les aventuriers étaient aussi dévoués que toi, le monstre porterait beaucoup mieux. Merci encore. Il me semble que le Glade et Revenant abritait également le quartier général des héritiers de la 7ème oeuvre, n'est-ce pas ? Croyez-vous qu'il soit possible de rencontrer Minfiya ? Et là, elle la... Elle la tue... Elle la... L'assassinant. C'était son but depuis le début. C'était un plan hyper compliqué avec des réfugiés tout ça pour assassiner Minfiya. Paranoïa. Oui, je vais conduire l'assassin jusqu'à la victime de manière tout à fait volontaire, amicale et... Yoka-su-zi. La rencontre entre Minfiya et Yoka-su-zi. J'ai l'impression que c'est un peu comme Soul Calibur, c'est genre versus... J'espère que ça va parler parce que j'ai envie de boire mon thé, là. Oh putain. Je vois. Contactez-moi si jamais vous avez du nouveau. Nous sommes toujours sans nouvelles des élèves de Baldession. Ceci non, c'est de plus en plus inquiétant. Même mes propres amis ne répondent pas à mes appels. L'élanger essaie toujours de trouver des charlayanais susceptibles de nous renseigner. J'espère qu'il y parviendra rapidement. Pour parler de quelque chose de moins dramatique, j'ai appris que tu avais participé activement aux opérations de déplacement des dominions. C'est très aimable à toi. De mon côté, j'ai décidé de leur offrir une partie des fonds que les grandes compagnies versent à notre organisme. C'est pas grand chose, mais ça devrait leur permettre de prendre leur marque et s'adapter à leur nouvel environnement. Eh ben, les gentils, hein, tu viens. Je leur aurais bien proposé de travailler pour nous, mais vu que les héritiers ont pour mission de protéger les éhorséens des tribus barbares de leurs primordiaux, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais pas ce qu'ils lui racontent, en fait. Ah si, ils lui racontent. Yougiri a envie de te parler. Leur meneuse souhaite me rencontrer, mais avec plaisir. Ah, Midfield, il y a toujours gentil. Bon, ils font les présentations en silence. Il y a encore beaucoup d'aménagements à faire, mais je pense que vous devriez vous plaire ici. Sachez en tout cas que nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Pardon. Si je peux me permettre, mes compagnons et moi ne représentons qu'une infime partie des Domiens qui ont fui le continent de Tart. J'en ignore le nombre précis, mais plusieurs vaisseaux sont encore à la recherche de la Terre Promise. J'ai conscience que c'est beaucoup demandé, mais avec votre autorisation, j'aimerais faire venir le reste de mon peuple en Erzéa. Ok. Alphino m'a déjà prévenu, et je tiens à dire que vous pouvez compter sur notre soutien entier et indéfectible. Quant à la guerre des aventuriers, je suis sûr que ça ne dérangera pas d'accueillir de nouveaux colons. Au contraire même. Nous avons toutes les informations dont nous avions besoin. Nous allons retourner au siège central et finaliser les préparatifs en vue de l'arrivée des colons. Si jamais vous avez une question à poser ou un problème à résoudre, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Slavborn. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée. Oui ! Bon ben finalement, Yugiri ne l'a pas assassiné. Ça nous rassure. J'ai expliqué à Flamine que les Domiens allaient bientôt arriver à Hulda. Elle va se charger de préparer leur accueil. Je suis heureuse de savoir que tu as pu résoudre cette histoire de vol de cristaux, mais... Yaghtola devrait arriver sous peu. Ça te dérange de l'attendre avec moi ? Nope. Moi j'attends toujours ma bestie Yaghtola. Elle est trop cool. Elle est gentille. Elle est intelligente. Et elle se débrouille. Et c'est pas un poids. Et elle se débrouille. Et elle fait des trucs bien. Et elle est toujours belle. Et elle est toujours intelligente. Par contre, elle pourrait choisir. Alors, as-tu découvert quelque chose ? Oui. C'était bien ce que je pensais. Les pillards du serpent étaient responsables. J'en étais sûr. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les pillards du serpent, c'était les tout premiers qui nous cassaient la tête au tout, tout, tout début du let's play. Je suis la chef, mais je ne suis au courant de rien. De quoi parlez-vous ? Je veux parler des vols de cristaux qui ont eu lieu dans le Tannalant. Nous pensions d'abord qu'ils étaient commandités par les Amaljas. Non, mais mince il y a là. Il faut te renseigner sur les trucs que tu donnes aux gens qui travaillent sous tes ordres. What the fuck ? Mais la piste des voleurs m'a mené vers la mer. Et de là, à l'île de Villebrande. Dans la Nocea ? Putain, on dirait qu'elle débarque. Oh ! À la fois, je l'aime bien, mais en même temps, j'aurais dû lui foutre des claques, quoi. Oh ! On nous a dit que les Sawaguin semblent mijoter quelque chose depuis quelque temps. Tu penses qu'ils se préparent à invoquer leur primordial ? J'en ai bien peur. Durant mon enquête, j'ai découvert des preuves de l'implication des pillards du serpent. Je me suis donc rendue à l'Insa Lominsa pour en savoir plus. J'ai rejoint une équipe du Maelstrom et je suis arrivé à la conclusion que l'invocation de l'Eviathan par les Sawaguin est imminente. Et ce n'est pas tout. Les hommes poissons auraient apparemment découvert une voie de l'éternité. Qu'est-ce que c'est que ça te rend en rôle encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Ah ! Moi aussi, je suis en train de m'évanouir. C'est l'écho ! Donc l'écho, comme d'habitude, ça nous fait voir des choses qui sont déjà arrivées alors qu'on n'était pas là. Et ça nous permet aussi de transcender la barrière des langues. Donc si c'est des langues qu'on ne connaît pas, eh bien, on les comprend. L'étern est beaucoup plus perturbée que je ne l'imaginais. Donc là, on voit ce qui s'est passé avec Yastola il y a de ça, je ne sais pas, quelques heures ou quelques jours. C'est beau, hein ? Non ? Le cristal ? Franchement, c'est bien stylisé. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein ? What the fuck ? C'est dégueu. Tout est prêt. Et bientôt, notre dieu va noyer ces maudits sans brancher. Et avec cette voie de l'éternité, je serai, je serai invincible, tout comme le messager qui me l'a transmise. Ah, c'est dégueulasse, c'est vrai, hein ? Un messager. Et que peut bien être cette voie de l'éternité ? Il est temps de partir d'ici. En tout cas, c'est super beau, là, le truc à côté du cristal et tout, je crois que c'est genre giga beau. Juste, eux, les bonhommes sont dégueulasses, et le fait que lui, il a un truc, je sais pas quoi, sur la tête, là, on dirait un coquillage, mais... Je sais pas trop ce qu'il est fait. La voie de l'éternité ? Cela voudrait dire que... Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux ? Tu as vu la même chose que moi ? Oui. La voie de l'éternité. Pouvoir vivre sans jamais craindre la mort. Cela ressemble beaucoup à ce qu'a dit Elidibus. Ah oui, Elidibus, c'était l'assien. Donc, vous savez, les assiens, c'est les mecs en capuche, là, qui nous cassent la tête depuis le début du jeu. Et c'est un assien en capuche blanche. Donc, on se demande un peu pourquoi, lui, il a une capuche blanche. Et par rapport à l'Abrea, qui était l'autre assien qu'on avait éclaté il y a de ça quelques streams, il était beaucoup moins guerrier, quoi. Il était beaucoup moins... Il voulait nous parler, quoi, si je peux dire ça comme ça. Alors que l'Abrea, à chaque fois qu'il nous voit, il veut nous tuer et il veut nous mettre des bâtons dans les ronds. Lui, il essayait de parler avec nous. Bref. Mais alors, ce Sawagin posséderait aussi le pouvoir de l'écho ? C'est effectivement très préoccupant. Mais dans l'immédiat, il y a plus urgent. L'amiral Bluffy Swin a demandé l'aide des héritiers pour empêcher l'invocation de l'éviathan. Et pour parer à toute éventualité. Puisqu'il s'agit d'un primordial, nous ne pouvons pas refuser. Allons à l'IMSA, l'UMINSA. Cette fois-ci, je vous accompagne. Tatarou, je compte sur toi pour veiller sur le refuge en mon absence. Oh, elle nous accompagne. C'est beaucoup trop dangereux, Minfilia. Non, mais arrête, laisse-la sortir pour une fois qu'elle fait quelque chose. Il y a une chose dont je veux m'assurer. Je veux trouver les réponses. En me rendant sur place, je découvrirai peut-être quelle est la véritable nature de l'écho. Dans ce cas, je pars aussi. Quelqu'un se doit de protéger notre chef si jamais les choses tournent mal. Il y a un problème ? Mais est-ce que tu étais dans la même pièce que nous à écouter ce qu'on dit depuis tout à l'heure ? What the fuck ? Oui, il y a un problème. Bon, c'est vrai que pour sa défense, elle ne sait pas ce que c'est qu'un primordial. Mais bon, le ton sur lequel on disait les trucs quand même, ça sous-entendait que c'était un peu la merde. Ouais, c'est génial ! Mais les deux là aussi, ça ne va rien faire. Dans ce cas, j'aimerais vous accompagner, moi aussi. Après tout ce que vous avez fait pour les miens, il est de mon devoir de vous aider. Et je peux vous être utile en cas de combat. Yugiri a l'air beaucoup plus sympa qu'on se l'imaginait. Merci beaucoup, Yugiri. Ton aide est la bienvenue. Ça te permettra aussi de mieux comprendre les problèmes qui te touchaient Orzea. Même si on ne voit toujours pas sa tête, mais au moins, elle est volontaire, elle veut nous aider. Et elle a l'air... Elle a l'air cool en fait. Je ne sais pas comment dire, ça a vraiment l'air d'être un personnage qui est cool. Il est indispensable de bien connaître son ennemi pour le combattre efficacement. Hélas, on ne sait absolument rien sur Léviathan. Les seuls à l'avoir affronté sont les membres de la fratrie des Gabiers. Cette situation n'est pas sans rappeler le cas de Titan. Yugiri semble croire que l'invocation de la divinité Syriagine est imminente. Nous devons agir rapidement. Plutôt que de glaner des bribes d'informations à gauche à droite, je propose que nous allions directement à la source. L'amiral Bluefismine sera certainement plus la même de nous renseigner. Je vais la prévenir de notre visite, afin qu'elle se tienne prête à nous recevoir. Par devant, les autres et moi te rejoindront à l'Himsa l'Hominsa. Allons à l'Himsa l'Hominsa. Et qui est aussi très compliqué, parce qu'il y a plusieurs étages et qu'on comprend rien. Ça donne envie de se jeter par la fenêtre cette ville quand c'est la première fois que tu joues au jeu. Oh, voilà mon aventurier préféré. L'amiral t'attend dans son bureau. On y va ? Streamy Wigo de Promise 9. Pourquoi j'ai dit leur base terre ? En base terrestre, au frais de Sapsa. Je suis forcé d'admettre que je les avais sous-estimés. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient recours à leur larbin des pierres du serpent pour rassembler les cristaux nécessaires à l'invocation. Comme nous avons compris ce qu'il se passait, il était déjà trop tard. Nous n'y avons vu que du feu. Le Maelstrom envisage une opération de grande envergure pour tenter de s'y conscrire la menace. Nous allons faire tout notre possible pour prévenir l'invocation. Mais si par malheur les Cywagin arrivent à accomplir leur rite, nous vous demanderons alors d'intervenir. Est-ce que nous pouvons compter sur vous ? Oui, c'est notre métier de démonter les primordiales. Je dois vous admettre que je suis surprise. Je ne m'attendais certainement pas à voir la chef des héritiers ici. Vous exposez ainsi et très risqué, vous savez. Je n'ai pas parfaitement conscience du danger, mais il y a une chose dont je dois m'assurer en personne. S'il vous plaît, amiral, laissez-moi vous accompagner dans cette mission. C'est moi qui ai sollicité votre aide. Aussi, je ne suis pas en mesure de refuser. Ma seule condition, c'est que vous restiez à mes côtés jusqu'à ce que nous regagnions la cité. Nous avons envoyé une patrouille de reconnaissance au frais. Nous devrions plus tarder à avoir de leurs nouvelles. J'ai fait établir une base opérationnelle provisoire au camp de la vallée du Crâne. Je vous propose de retrouver la commande Falkbrida et de faire le point avec elle sur l'évolution de la situation. Waouh, par contre, ils sont fluorescent les bateaux. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très éclairé. Regardez, c'est le phare de Sirius, c'est un des premiers donjons 50 qu'on a fait. C'était ça. C'est beau. Et on était dans la tour et tout, avec des trucs comme ça. Bref. Ourra, notre héros est de retour au camp de la vallée du Crâne. J'aurais aimé t'accueillir dans des circonstances plus réjouissantes, mais bon. Cette opération est capitale, autant pour Limsa et le Minsa que pour Ayorzé. Si jamais nous échouons, les victimes se compteront en dizaines de milliers. Il est absolument hors de question qu'une telle chose n'arrive. Ok. Bon, on y va, let's go ! Ah, comme j'aimerais que nous passions à l'attaque des maintenants. Mais contre un primordial prudent, c'est mer de sûreté. Il vaut mieux attendre le retour de la patrouille et de Roti... J'aurais pas parlé. Il vaut mieux attendre le retour de la patrouille de reconnaissance infiltrée au frais de Sapsa. Nous avons tous entendu des histoires à propos de Léviathan, mais hormis les mercenaires de la fratrie des Gabiers, personne ne sait de quoi il est réellement capable. Il n'y a rien de pire que d'affronter un adversaire dont on ignore tout. Les informations glanées par mes hommes nous seront indispensables en suis sûr. Cependant, il se fait déjà tard. La patrouille devrait déjà être revenue au camp. Ils ont dû rencontrer des troupes ennemies en route et doivent se cacher quelque part, je ne vois que ça. Si jamais ils se font repérer... Non, je ne préfère pas y penser. Je vais immédiatement envoyer des soldats pour les retrouver. Si cela ne t'embête pas, j'aimerais que tu participes aux recherches de ton côté. Tiens, prends cette position de soin avec toi. Un combattant aussi expérimenté que toi n'en aura sûrement pas besoin, mais mieux vaut provenir que guérir, comme on dit. Les servoaguin sont fourbes et sans pitié. N'hésiterons pas à utiliser la ruse pour arriver à leur fin. Concentre tes recherches sur le secteur de demi-pierres et uniquement demi-pierres. Ne t'aventure en aucun cas à l'intérieur du frais. C'est un drôle. Mais qui êtes-vous ? Oh, des coquillages fluorescents. Après les bateaux fluorescents, nous avons les coquillages fluorescents. C'est pas moche en vrai. Je crois que c'est plutôt joli même. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est joli. Where is she ? Là. Éclair du maelstrom. Pitié. Je t'ai touché à l'abdomen par un lancer Saraguin. J'ai mis une compresse pour arrêter l'hémorragie, mais le sang continue de couler le long de ma cuisse. Vous n'auriez pas quelque chose pour me soigner ? Tiens, une potion. Faites du sang, s'il vous plaît. Ouf. Ça va mieux. Merci aventurier, je vous dois l'avis. Comment ? C'est la commandante Falburda qui vous envoie ? Bénis soit-elle. Mes compagnons et moi, nous sommes faits surprendre par des pierres de serpents. J'ai réussi à m'enfuir de justesse, mais les autres se sont faits capturer. Ils vont sans doute les conduire au nid de serpents pour les torturer. Vous devriez intervenir avant que ce soit trop tard. Ces personnes sont comme une deuxième famille pour moi. Vous êtes un soldat, vous aussi. Vous comprenez forcément de quoi je veux parler. Je vais courir jusqu'au camp de la vallée du Crane et informer la commandante de ce qui vient de se passer. Je reviendrai en compagnie de renforts aussi vite que possible. Que la navigatrice vous protège, aventurier. Donc, il faut aller rechercher des soldats qui se sont faits capturer ou je ne sais pas quoi. Ouh, c'est joli. Je ne sais pas où il faut aller. Ah oui, ok, on peut passer par la porte. Ouh, c'est mignon ici. Et je passe au-dessus de tout le monde. Coucou. Ah bah voilà, ils ont sement. Cadavres ? Ah, ils ont tué. Pas cool. Faut commencer la guerre. Et un cadavre récupéré. On aime ça. On est devenu pro. Je crois que ça doit être le 140e cadavre qu'on porte et qu'on amène quelque part ailleurs. Finalement, on n'est pas le guerrier de la lumière, on est le porteur de cadavres. Te revoilà. Les clercs que tu as sauvés m'a tout raconté. J'ai fait envoyer des renforts mais vous avez dû vous croiser en route. Est-ce que tu as réussi à retrouver les autres soldats ? Et là, tu fais quoi ? Tu les dépenses par terre ? C'est quoi le truc ? Quelle horreur. Ils leur ont arraché les ongles. Eh ! Rien. C'est vraiment atroce. Tuer son adversaire, c'est une chose. Me le torturer ? Non. On n'a pas le droit de faire ça, un homme. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah, j'ai mal. Je me sens pas bien. Il en manque encore deux. J'espère qu'ils ont réussi à s'échapper. Au pire, je souhaite qu'ils aient réussi à se donner la mort et s'épargner des souffrances inutiles. La seule note positive dans cette histoire, c'est que l'écleureur qui est revenu est en possession d'informations vitales. L'émiral est actuellement en train de revoir son plan d'attaque. Nous devrions passer à l'action d'ici peu. Tiens-toi prêt. Yes, let's go ! Tuons ces méchantes créatures dégueulasses, horribles, qui font des bruits affreux. J'ai entendu dire que la patrouille de reconnaissance a été décimée. Tu m'envoies désolé, Falbrida. Deux soldats sont morts dans des circonstances inhumaines, et ceux qui manquent encore à l'appel sont certainement subjugués à leur kill. Malgré tout, la mission n'a pas été un échec total, puisque nous avons réussi à obtenir des informations inestimables. Si j'ai bien compris, les Syuragin et les subjugués commenceraient à se réunir autour de l'éthérite primitive du frais de Sapsa. Tout cela ne peut signifier qu'une chose. L'invocation est sur le point de commencer. Je suis aussi de cet avis. Les soldats à qui j'ai demandé de retrouver les éclairs manquants m'ont dit que les hommes poissons avaient renforcé la sécurité à plusieurs endroits autour du frais. Sans doute cherche-t-il à nous dissuader de passer à l'offensive. C'est mal nous connaître. Non seulement nous nous frayerons un chemin jusqu'à leur éthérite, mais en plus nous éliminerons leur prêtre avant qu'il n'exécute son rite. Ok, bah let's go. Commandante, écoutez bien. Le Maelstrom va s'occuper des pirates subjugués du nid de serpents. L'infanterie spéciale se chargera de forcer l'entrée et les autres brigades suivront avant de se déployer en éventail. Quelques secondes avant le début des opérations, l'armada du Maelstrom possèdera des tirs d'artillerie dans la zone pour créer une diversion. Quant à nous, nous allons nous occuper des Syuragin. Nous allons profiter de la manœuvre de diversion mise en place par l'amiral pour pénétrer discrètement dans le frais de Sapsa. Yomin, Yachtela, c'est à vous que revient la tâche d'éliminer le prêtre Syuragin. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur ? Oui, on y va. Let's go. Sans crainte d'amuguerie, vous chargerez des Syuragin à l'extérieur du frais. Votre mission consistera à attirer leur attention pour faciliter l'infiltration de vos camarades. Lorsque Yomin et Yachtela auront suffisamment avancé, vous pourrez les rejoindre et les aider dans leur tâche. Est-ce que j'étais clair ? Minfilia et moi allons diriger les opérations depuis ici. Nous vous rejoindrons aussitôt que les pirates subjugués auront été neutralisés. Nous devons à tout prix empêcher les Syuragin d'invoquer Léviathan. Que Limlaen nous garde et nous guide vers la réussite. Allez, tout le monde a eu une tâche, on y va. Je ne sais pas pour toi, mais je suis excité à l'idée de me battre. Allons-y. C'est pour ça que je l'adore, Yachtela. Elle est toujours dans le fight, en même temps elle réfléchit, et puis elle est active et tout. C'est la best. That's my girl. En vrai, Sankred, il n'est pas trop trop mal. Bon, il a un peu de chad, mais il n'est pas trop trop mal. Ida et Papalimoth, c'est des catastrophes les deux. Ils ne sont pas très intéressants. Ils ne disent pas des choses très intéressantes. Minfilia, en vrai, ça va. Il y a qui d'autres ? Uriangé, je l'aime bien aussi. Uriangé, tu sens que parfois il a des infos, je ne vais pas dire importantes, mais des infos intelligentes. Il reste qui ? Ah, il reste Tatarou. Tatarou, en vrai, je ne vois pas trop ce qu'elle fait, mais je suppose qu'en tant que secrétaire, je ne sais pas quoi, elle va faire des trucs. En tout cas, je la trouve plus utile que Ida et Papalimoth. Je suis en train de faire n'importe quoi. Il faudrait qu'après, je passe deux secondes dans mes configurations pour changer deux ou trois trucs d'interface. Ouh, c'est joli quand même. Je regarde un peu, je suis en train de me battre, mais c'est joli. J'aime bien les trucs aquatiques, les ambiances aquatiques dans les jeux, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas rattiré par les trucs comme ça. J'avais bien aimé l'eau. L'eau, la mer, tout comme ça. Ouais, je pense que ça fait partie des trucs que je préfère dans les jeux. Après, j'ai dit ça tout à l'heure, je disais que j'aimais bien le tanalant, et le tanalant, c'était plutôt aride. Et j'adore aussi les forêts. Bon, en fait, j'aime tout. Non, mais non, c'est peut-être le truc que je préfère, c'est les forêts aquatiques. Puis les forêts. J'aime bien. En fait, j'aime bien le côté un peu naturel et tout, mais ça fait genre parc américain ou je ne sais pas quoi. Ça, j'aime bien. Le prêtre avec la tête bizarre. C'est beau, franchement, l'endroit où ils sont avec le cristal et tout, et les espèces de... Je ne sais pas, anemones de mer ou espèces de champignons de mer, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Les trucs qui sont collés pour Rocher, là, c'est grave, grave, grave beau. Je ne sais pas. Des soldats du Maelstrom et des civils ? Ils ont probablement été enlevés et puis subjugués. Vous n'alliez pas commencer sans nous, quand même. Quel frimeur, celui-là. Ah, bah, il sait se battre. Alors, c'est comme ça qu'on se bat à Doma. C'est tout à fait remarquable. À mon tour de vous montrer ce que je sais faire. Ok, c'est une bataille de Kure le plus gros kiki. J'adore, ça fait chouanane de ouf, mais j'adore. Ça fait trop bien. Yaaou ! Impressionnant. C'était une super cinématique, je trouvais. Franchement, elle était dynamique et tout. Et la chorégraphie des combats et tout, était super bien. J'ai trop aimé. Ils sont dégueulasses, là. Démontez-les. C'est l'amiral, non ? C'est elle qui a des flingues. Voilà, c'est une filière. Ah, bah, non. Ouh. Elle a la classe, comme maman. Avec ses flingues et tout, là. Il est temps que je rachète mes erreurs passées et autant le faire avec panache. Maudit sans branchis ! Comment osez-vous souiller notre territoire ? Vous avez longtemps opprimé notre peuple, mais aujourd'hui, marque votre faim ! Vous allez mourir la peur au ventre et les poumons remplis d'eau. Oh, les viatrans, dessineurs des marais, écoutent notre complainte et apportent-nous le réconfort. Soulèvent les vagues et submergent nos ennemis. Je sais pas pourquoi, ça me stresse un peu, avec la musique et tout, ça a l'air trop dangereux. Par contre, là, les cristaux, c'est beaucoup trop beau. La couleur et tout, là, c'est beaucoup trop beau. Mais que fait-il ? Bah, il invoque son primordial. Il invoque le viatrans. Tire-lui dessus, t'es à distance, là. Cette sensation, il utilise l'écho. Quoi ? Tire-lui dessus, allez ! C'est donc ça, le véritable pouvoir de l'écho. Le secret de l'éternité m'appartient. Ah, bah enfin ! Avec God ! Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Pourquoi il brille maintenant ? Il s'est réincarné en quelqu'un d'autre ? Vous ne pouvez rien contre moi, veut s'embranchir. Je suis invincible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux esprits dans un corps, du coup ? Ou est-ce que l'autre, il a complètement disparu, il l'a tué en quelque sorte en prenant sa place ? C'est dégueulasse. Oh, grand Léviathan, seigneur des mers, je t'offre ma chair pour que tu libères tes fidèles serviteurs. Oh, déchaîneur des marais, viens à moi. Il l'a invoqué. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas m'arrêter, humain imbécile. Oh my god. C'est immense. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un serpent de mer, géant. C'est Léviathan. Nooo. Il est bien fait. Mon être tout entier est inspiré par mon dieu. Ne suis-je donc pas immortel ? Maudit sois-tu, messager. Tu m'avais promis que la vie est herbelle. Ok, et Léviathan vient juste de manger l'esprit gémèque, en tout cas, un truc qui ressemblait à son esprit, une espèce de bulle là. Il a disparu. Comment ça ? La flotte a quasiment été anéantie ? Que les navires restent en trouve refuge quelque part. Si c'est encore possible. Léviathan s'en est pris à notre escadre de diversions avec violence avant de partir au large de l'anocéa occidentale. Mais je ne comprends pas pourquoi s'est-il manifesté en pleine mer et non pas ici. Non ! Que les douze nous protègent. Il va déclencher un raz-de-marée. Serrait pas plus vite d'aller détruire directement les trucs plutôt que de faire un raz-de-marée ? Les bruitages des monstres est tellement bien fait que ça me colle des frissons que ça me dégoûte un peu. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un peu dégueulasse le truc. En fait, je suis tellement à fond dedans que je suis l'histoire à fond et tout. J'ai vraiment l'impression d'être avec eux et que tu vois, il y a quand même de l'attention aux détails et tout. Que ce soit comme je le disais, les couleurs, mais aussi les bruits, les bruitages et tout que t'es vraiment genre à fond dedans. Cette incarnation de Léviathan semble plus puissante que la précédente. Si par malheur, il déclenche un raz-de-marée dans la mer de Rotano, il faut à tout prix éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Notre flotte a été mise à rude épreuve et génère encore s'il reste des navires aptes à la navigation. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons même pas nous approcher de Léviathan. Il est important à y avoir une solution. Je propose que nous retournions à l'Imsa Lominsa et que nous réfléchissions tous ensemble à la nouvelle stratégie.